Bon, j'ai énormément de choses à te dire et dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi dans mon périple. Parce que oui, je quitte le camping dans lequel j'étais depuis maintenant un bon mois pour bricoler sur le van, donc direction Montpellier. Certains et certaines d'entre vous ont trouvé qui je rejoins, notamment grâce aux indices que j'avais semés dans cette vidéo. Pour faire simple, je pars finir mon van dans un atelier collaboratif. Ainsi, je vais pouvoir travailler au chaud bien plus efficacement. Et tu vas voir des têtes que tu as déjà vues sur la chaîne, qui m'ont déjà aidé à faire des trucs hyper stylés sur Django. Mais je t'en dis pas plus, c'est parti pour une vidéo un peu vlog. Oui, avant de partir, surtout quand j'ai de la route à faire, la première chose c'est de checker Django pour voir si tout est ok. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 outils que j'ai toujours avec moi, même sur les routes, pour à la fois checker avant de prendre la route, mais aussi pour me dépanner, toute seule, si jamais j'ai un problème mécanique en plein milieu de la pampa. Et le dernier, c'est vraiment une petite pépite, surtout pour les filles, et ça je vais t'en parler à la fin de cette vidéo. Le premier indispensable, c'est un petit entonnoir pliable. Et oui, la première chose à faire, c'est de vérifier tes sacro-saint niveau. Je vérifie donc tous mes niveaux. Le lave-glace, l'huile moteur, le liquide de refroidissement, la direction assistée et le liquide de frein. Ils doivent tous être clean. Mais pour réaliser tes niveaux, j'en viens au deuxième indispensable, c'est... C'est le niveau à bulle. Alors celui-là, je l'adore, parce qu'il me sert à plusieurs choses. Et oui, pour faire tes niveaux, il faut être correctement à plat. Donc la première utilité du niveau à bulle, c'est pour vérifier que tu sois à plat avant de faire tes niveaux. Là, je vérifie entre l'avant et l'arrière, et sur celui-là, je vérifie si je suis alignée en gauche-droite. Du coup, tu l'as compris, je l'ai positionnée à un endroit du fourgon, où je sais que c'est nécessairement plat, à cet endroit-là. Donc les deux bulles doivent être au centre du niveau à bulle. Le niveau à bulle me permet ainsi de faire mes niveaux correctement. Et il me permet également de savoir si je dois sortir les cales sur un spot où je veux dormir. Franchement, je ne peux que te le recommander. Bon, et comme tu le vois, là, même sur des cales, j'arrive vraiment pas à faire ce que je veux. Donc, on va partir, et je vais t'emmener dans un endroit sympathique, pas loin de là où je suis. Comme ça, je vais pouvoir te montrer comment je prépare entièrement Django à prendre la route. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Le troisième outil indispensable, c'est le marge-pied pliable. Celui-là, il est ultra pratique également, parce que oui, je nettoie le pare-brise, mais j'en profite aussi pour nettoyer les panneaux solaires. Et comme je n'ai pas envie de sortir mon échelle télescopique qui est assez volumineuse, du coup, j'utilise ce petit marche-pied. Il est vraiment passe-partout. Et enfin, les pneumatiques. Alors là, j'ai plusieurs outils qui peuvent vraiment t'intéresser. Déjà, je check visuellement si l'état des pneumatiques et notamment leur usure, elle est correcte grâce au témoin qui est situé directement sur le pneu. Sur Django, le témoin d'usure est de ses petites bosses juste ici. Et en gros, il ne faut pas qu'il soit usé. Ensuite, je vérifie aussi l'état des plaquettes et des freins. Et pour ça, je prends une lampe et je regarde au travers ce qui se passe. Donc là, tout est OK. Ensuite, en cas de crevaison ou d'entretien mécanique, j'ai l'objet ultime qui va permettre de te dépanner seul et rapidement, y compris si tu es une fille et que tu n'as pas beaucoup de biscotteaux pour démonter le pneu. J'ai nommé le cric hydraulique électrique. Tu n'as besoin de rien d'autre à part cette mallette. Et franchement, finis les prises de tête. En plus, comme j'adore, c'est un outil multifonction. Déjà, rien que sur la boîte, tu as déjà le triangle de signalisation. Ensuite, j'ai pris la version à 90 balles sur le site de Vévor où tu as tout. Le cric qui fait également gonfleur et surtout, tu as la clé à choc. Franchement, on ne dirait pas, vous êtes nombreux à me dire, mais le plastique, il a l'air vraiment gadget ce truc. Et ça m'a sauvé deux fois la mise avec Django. Alors oui, tout est en plastique, mais par contre, Django fait 3,5 tonnes et il le soulève facilement tout ce qui est cric. Et il démonte tous les pneus, peu importe si c'est gonflé comme un malade. Ça, ça déboulonne tous les boulons. Celui-là, comme cric, il est spécial 5 tonnes. Donc tu peux largement soulever ton fourgon aménagé. Que ce soit l'un ou l'autre, tu peux le brancher directement à ton fourgon grâce à un câble allume-cigare. Ça, c'est ultra pratique. Le gros avantage, c'est que si tu ne disposes pas d'un accès à une prise allume-cigare en 12 volts, tu peux directement raccorder les deux pinces à ta batterie moteur ou auxiliaire d'ailleurs. Et ensuite, tu n'as plus qu'à brancher l'allume-cigare directement dans la connectique. Ensuite, tu as même fourni des petits gants. Et tu as également les deux embouts qui te permettent de déboulonner n'importe quel boulon d'un véhicule. Moi, sur Django, c'est du 19, mais tu as également du 17, du 23 et du 21. Comment ça fonctionne ? C'est tout simple. Donc tu as d'une part la clé à choc, tu mets l'embout et ça vient choquer. C'est-à-dire que toi, tu n'as besoin d'exercer aucune pression. Tu appuies et ça tourne dans le sens inverse ou dans le sens aiguille d'une montre. Et ainsi, ça déboulonne n'importe quel boulon de ton véhicule. Une fois que c'est fait, tu prends le cric. Je te mets de suite jusqu'à quelle dimension il monte ton fourgon. D'un côté, il va permettre de monter ou descendre ton véhicule. Tu as également une lampe juste ici. Et ici, c'est en mode soit tu lèves le véhicule, donc c'est ce bouton-là. Soit tu viens souffler de l'air ici. Parce que oui, celui-là, il a également tout ce qu'il faut pour pouvoir gonfler tes pneus de véhicule ou n'importe quelle autre chose. Un kayak, tout ce qui peut se gonfler. Certes, le plastique fait cheap, mais tu as quand même un sacré morceau de métal dedans. Alors attention, c'est deux super outils quand tu es sur la route en dépannage. Ça ne remplace surtout pas ce que je vais te montrer de suite. Cet outil-là, qui est vraiment indispensable quand tu as un fourgon et que tu veux faire un peu de mécanique. J'ai nommé la clé dynamométrique. Parce que oui, pour rouler en toute sécurité, il faut que tes boulons soient serrés de la même façon très précisément. Ainsi, pas de desserrage intempestif quand tu roules. On parle de couple de serrage en newton-mètre. C'est ce qui est indiqué sur la clé dynamométrique. Il faut que tu règles la clé dynamométrique juste ici, au couple de serrage qui est indiqué sur le manuel d'utilisation de ton fourgon. La clé dynamométrique, elle est uniquement là pour serrer comme il faut tes boulons. En aucun cas, il faut que tu l'utilises pour desserrer tes boulons. Sinon, tu risques de dérégler ta clé et de ne plus pouvoir l'utiliser correctement. Dans la clé dynamométrique, tu as la clé dynamo. Et tu as également plusieurs manchons et une petite rallonge. Pour ce qui est des manchons, tu as du 21, du 19 et du 17. Là encore, tout ce qu'il faut pour un véhicule comme un fourgon aménagé. Et ensuite, tu as la petite mallette pour la stocker vraiment hyper facilement. Ça ne prend pas de place et ça, ça part direct dans le van quand je serai sur les routes. Justement, j'en viens à un outil bonus. Si jamais tu n'arrives pas à desserrer tes boulons sans avoir le cric vevor, je vais te montrer ce que tu dois avoir forcément dans tes outils. Soit tu prends la clé à choc, soit tu prends une poignée articulée. Le principe, il est très simple. Plus ta poignée est longue, moins de force il te faudra pour déboulonner n'importe quel boulon, même s'il est serré à mort. Et une grosse tige métallique, un embout métallique, tu mets ta douille juste ici et tu viens déboulonner ton boulon. Et franchement, ça les filles, si vous me regardez, c'est un outil indispensable. Parce que clairement, tu n'auras pas besoin de muscles pour pouvoir déboulonner n'importe quelle roue, même si tu viens du garage et quitte la serrer les boulons à mort. Et le dernier outil bonus que je voulais te présenter, c'est que, encore une fois, si jamais tu veux faire pas mal de travaux mécaniques, le gonfleur de pneus de vevor, il est très bien, mais tu l'as vu, le litrage par minute, il n'est pas phénoménal. Par contre, si tu veux un gonfleur qui gonfle très vite tes pneus, parce qu'ils sont à plat ou je ne sais quoi, il te faut absolument ce type de gonfleur. Là, je l'ai acheté parce qu'il fait du 160 litres par minute et franchement, j'en suis super contente. Tu vois tout l'intérêt ? C'est que celui-là, il était dégonflé à deux. Tu vois, c'est ce que je te disais sur la différence entre le gros gonfleur et le petit de vevor, c'est que là, il va falloir que je monte à plus un bar sur mon pneu. Ça va mettre bien cinq minutes parce qu'il gonfle très peu vite. C'est juste pour faire un petit appoint sur ton pneu. Par contre, si tu as un pneu entier à regonfler, il vaut mieux passer sur le gonfleur de vevor qui est beaucoup plus puissant. À quoi il ressemble ? Tout simplement à ça. Alors, il est plus volumineux que le petit gonfleur qui est dans le cric de vevor, mais là, il envoie clairement du lourd et c'est vraiment adapté au véhicule parce que du coup, tu viens directement te brancher sur la batterie, soit auxiliaire, soit de ton moteur. Autre chose importante, c'est qu'il possède un filtre à air, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune impureté qui peut passer dans ton pneu ou dans le gonfleur. Vraiment, le circuit est totalement protégé. Donc là, tu prends typiquement le flexible. C'est vraiment le flexible qui est très très long. Le câble est court juste à côté de la batterie, mais le flexible, lui, tu peux aller vachement loin. Le système de branchement, il est ultra simple. Tu viens tirer ça comme ceci, tu l'enfonces à fond et ensuite, ça vient se clipser tout seul. Et ensuite, tu as tout simplement le manomètre. Tu viens brancher ça dans ton pneu et ça va t'indiquer à combien tu es gonflé et jusqu'à où tu vas gonfler. Encore une fois, tu as tous les embouts nécessaires pour gonfler n'importe quoi. Ça te fait un petit sac à caser ça dans ton garage de ton véhicule. Et enfin, le dernier point que je surveille, c'est en mode nuit pour regarder les lumières de Django. Et si tu es en solo, rien de mieux que ton téléphone portable pour regarder les lumières qui sont à l'arrière quand tu freines. Perso, je filme tout et comme ça, ça me permet de vérifier si j'ai une ampoule qui a grillé. De toute façon, je le vois à la caméra. Voilà, j'espère que ce début de vidéo t'a été utile. Ça n'est toujours pas la fin de la vidéo, reste bien avec moi. Mais voilà, j'ai balayé l'ensemble des outils qui me suivent partout pour préparer mon véhicule ou tout simplement rouler en toute sérénité. J'espère qu'il y a des objets qui te seront utiles à toi aussi ou que tu vas découvrir grâce à moi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'intéresse le plus. Je te laisse également un code de promotion chez Vévor pour que tu aies une belle ristourne sur ta commande si jamais l'un des deux objets t'intéresse. Et maintenant, je vais te dire retour au format vlog. Je vais t'emmener avec moi direction Montpellier et je vais t'expliquer ce qui se passe. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Avant, je vais passer faire un petit tour chez mes parents parce qu'il va falloir que je charge les derniers trucs qui me manquent, notamment le bois. J'ai du bois à aller chercher et j'ai toutes mes affaires, mes fringues, etc. Départ du convoi. Au revoir, petit camping. On a dit au revoir aux copines. Falco hier, il a dit au revoir à Bella, qui est une petite amoureuse qui était juste à côté de là où on était en camion. Étant donné qu'il y a les blocages par les agriculteurs, je pense qu'on va mettre 4 heures plutôt que 2 puisque je vais passer par les petits itinéraires pour éviter tout ce qui est autoroutes et même pour éviter les péages parce qu'ils ont augmenté. Donc, on va passer par les petites routes. On n'a pas forcément de temps imparti à respecter parce que tu vas voir les personnes qui nous reçoivent. Elles ne sont pas loin. Elles sont cool et elles nous attendent. Allez, ce coup-ci, c'est le grand départ. Bon, ça y est, le camion est entièrement chargé. Je suis contente, ma mère m'a bien aidée. Doudou, il est prêt à partir en train de dormir déjà. Je te montre une photo de mon chargement et c'est parti, direction Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada Les shirts, c'est une porte de prison, le truc. Je suis dans ma jôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, du coup, tu as reconnu qui j'ai rejoint. C'est les copains M&C qui sont rentrés de leur tour des Etats-Unis et du Canada de leur grand road trip. Petit, petit road trip. Bonjour à tous. Au départ, on s'était connus pour le Raptor de Django et on se re-revoit pour une deuxième couche de Raptor sur Django, mais pas que. Alors, on ne va pas faire une deuxième couche. On va faire un re-looking sur les véhicules. C'est ça. On est rentrés du Canada et des Etats-Unis en décembre, après huit mois de voyage un peu sympa. Donc, si vous ne nous suivez pas, vous avez posé de voir. Je pense que j'ai voulu mettre un petit lien sur sa vidéo. C'est M&C, ROTTRIP. On a passé huit mois au Canada et aux Etats-Unis et en fait, on s'ennuie un petit peu. Et puis, on s'était dit que ce serait pas mal de rentrer en France pour pouvoir partager ce qu'on a vécu aux US, mais surtout notre expérience qu'on a du coup maintenant au niveau des véhicules aménagés. On rentre en formation là dans une dizaine de jours. On va avoir quelques jours de formation directement par UPOL au Raptor France pour qu'on se perfectionne sur l'application et sur aussi des motifs un peu sympas, mais on ne va pas tout vous dévoiler aujourd'hui pour ne pas squeezer le reste. Et aussi, on s'était posé un peu la question, on l'avait déjà un peu évoqué avec Angélique sur le fait de peut-être faire un atelier collaboratif pour aider les gens, en plus les conseillers, mettre à disposition les outils qu'on a. Sur de l'aménagement de vannes ? Sur l'aménagement de vannes, bien sûr. On a un petit endroit sur notre petit village. On a déjà trois véhicules, plus une remorque qu'on est en train d'aménager. Et on teste un petit peu avec Django qu'on va relooker et d'autres véhicules qui sont à côté. Donc, on peut en train de se poser la question, savoir si on ne va pas développer un peu plus cette partie-là pour pouvoir porter des conseils, échanger entre ceux qui ont déjà fait, ceux qui sont en train de faire et qui ne savent pas trop comment faire et pourquoi plus une solution qu'une autre. Donc, voilà. L'idée aussi, c'est que là, sur la remorque qu'on est en train d'aménager, on est en tout début d'aménagement. Probablement que c'est une remorque qu'on va mettre à la vente par la suite. Reste bien connecté sur leur chaîne, surtout. Savoir s'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés sur ce qu'on va faire, sur celle-ci, sur une autre qu'on va rentrer. Parce qu'on peut éventuellement l'équiper au goût de la personne, avec un aménagement plus qu'un autre, avec un outil plus important qu'un autre au niveau d'électricité ou autre chose. Donc, en gros, si tu cherches une remorque aménagée, reste bien en contact. Tu peux même envoyer deux, trois questions en commentaire. Ça peut être quelque chose de possible aussi. Ça peut être. Donc, tu l'as compris. Le but pour moi, c'est d'un côté de finir Django ici, d'être aidé de temps en temps par Greg et surtout d'échanger sur des techniques d'aménagement. Parce que quand tu es tout seul, c'est des fois un peu compliqué. Tu restes enfermé, un peu borné sur ce que tu fais. C'est ça. L'avantage de l'atelier collaboratif, c'est qu'on peut éventuellement échanger sur des points de vue. C'est toujours plus intéressant d'échanger sur... sur ce genre de sujet. Et tu l'as compris, re-looking entier du raptor de Django. Je t'avais promis un retour sur la peinture que j'ai faite, enfin, qu'on a faite ensemble, du coup. Il y a eu quelques petits soucis avec le raptor et ça, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo quand on refera le raptor de Django. On a déjà fait des investigations pour savoir pourquoi. Ben écoute, merci. Et puis... Avec plaisir. Dans la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mais non ! Elle fait deux conneries... A perfect summer stranger This is us Dancing with the danger A perfect summer stranger Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada